Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce mardi 11 octobre j'ai fait une petite entorse à mon programme qui d'habitude est vraiment réservé aux trotteurs et là je me suis intéressé aux galoppeurs, tout simplement à l'un des deux pics 5 qui sera également support de The 5 chez notre partenaire Ce sera la 8ème course du programme, le prix du Val-d'Oise, c'est tout simplement la deuxième épreuve du handicap divisé qui sera support de Quintet Donc voilà un handicap pour des chevaux âgés de 80 et plus, 2400 mètres à parcourir, ils seront 17 au départ à en découdre sur ce parcours et je vais vous proposer un The 2 sur 4 un petit peu, comme le jour du prix de l'arc de triomphe, ça avait bien marché donc on va retenter l'expérience, cette fois-ci ce sera un handicap avec 17 concurrents au départ J'ai retenu tout d'abord le numéro 2, si tu me le demandais, qui a repris de la fraîcheur, vous le voyez sa dernière sortie C'était le 14 août, c'était il y a deux mois quasiment, donc voilà, c'est quand même un cheval qui a montré des moyens Mégane Pellier, qui lui sera associé une nouvelle fois, s'entend très bien avec lui Vous le voyez, il a reporté à Dieppe son handicap le 24 juillet, derrière il a confirmé malgré la pénalisation au poids Du coup voilà, un cheval qui est compétitif à ce poids-là, qui a repris de la fraîcheur, qui a le numéro 2 dans les salles de départ C'est non négligeable également cette donnée, donc voilà, je pense qu'il a largement une nouvelle fois les moyens de terminer sur le podium Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Mac Latambouille, qui vient de bien faire déjà dans une deuxième épreuve Voilà, il terminait cinquième, déjà il y avait du monde à 17 partants, il courait très très bien avec Marc Nobili Donc voilà, un tandem qui marche bien, en plus c'était pas une petite rentrée, il l'avait pas couru depuis le 7 août Mais bon, quasiment un mois d'ennemi d'absence, après une victoire justement sur 2400 m du côté de linière Donc voilà, pour son retour dans les handicaps, il a quand même très bien couru, vous le voyez, les écarts à l'arrivée sont vraiment petits Tête, courte tête, tête en collure, donc un cheval qui va certainement avoir besoin d'un bon parcours Et avec ce numéro 5 dans les salles de départ, je pense qu'il est capable de l'avoir Donc voilà, un cheval qui avant le coup, pour moi, représente également un bon point d'appui Et qui devrait logiquement lutter pour les premières places Et mon 3ème cheval, ce sera le 4, un Urock, c'est vrai que le haut de tableau m'a l'air de détenir vraiment les bonnes chances Et ce Urock, il vient de bien courir pour sa rentrée, il n'y avait pas beaucoup de partants Il n'y avait que 6 partants, mais il terminait 3ème, c'était vraiment pas mal Il battait notamment Smile Makers, que j'aime beaucoup dans le Quintet Plus Donc voilà, c'est vraiment également une ligne parlante Regardez également, la dernière fois à Saint-Cloud, il terminait 6ème le 6 juin dernier Enfin, c'était il y a quelques mois, il y a 4 mois Mais 6ème de Quintet derrière Sam Combermère Full Flow C'est vraiment une bonne ligne, un Paper Trophy qui a depuis fait de belles choses également Donc voilà, très très bonne ligne J'aime beaucoup également sa candidature Donc oui aussi, je le pense capable de terminer à l'arrivée sans aucun souci Numéro 8 dans la salle de départ, c'est vraiment très correct Et avant le coup, je pense vraiment qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu également Donc voilà, ce mardi 11 octobre, le conseil de jeu, ce sera en réunion 1 sur les podromes de Saint-Cloud Dans la 8ème course, un The 2 sur 4 avec les numéros 2, 3 et 4 Cela vous coûtera juste 3€ chez notre partenaire TheTurf.fr Notre partenaire qui d'ailleurs vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Donc voilà, si vous voulez en profiter comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter via cette vidéo Ou alors à cliquer directement sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre plateforme turf-fr.com Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube Si ce n'est pas encore fait pour être au courant des prochaines vidéos Moi je vous retrouve mercredi pour une nouvelle édition D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye